En direction le Burkina Faso, la capitale Ouagadougabri, depuis hier mardi 13 décembre, une réunion de haut niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une rencontre des experts, d'enseignants-chercheurs et des responsables des institutions de recherche de la zone UEMOA. Elle vise à examiner l'opérationnalisation de la mise du PEFOR, les pôles régionaux de formation et de recherche au sein de l'Union. Ces pôles visent principalement les domaines de l'énergie, l'agriculture, l'aménagement du territoire et la santé humaine. C'est le domaine de l'énergie qui a fait l'objet du lancement ce 13 décembre à Ouagadougou, avec pour ambition de fédérer l'ensemble des efforts dans la recherche au niveau de la sous-région. Le PEFOR, correspondant à Ouagadougou, Alpha Omar Doussa, Njarke Tedda. L'initiative vise à accélérer l'innovation et les progrès technologiques dans quatre domaines. Des domaines porteurs de croissance et de création d'emplois décents, avec pour l'angé, engagent résolument les états membres de l'UMOA sur la voie de l'industrialisation, toute chose qui engendre conséquemment un grand besoin d'énergie. C'est pourquoi la commission de l'UMOA a dédié le premier pôle de formation et de recherche aux questions d'énergie. Toutefois, il demeure important de souligner qu'à l'horizon 2025, outre le pôle d'énergie, trois autres pôles d'un domaine aussi prioritaire que les deux, la commission de l'UMOA a dédié le premier pôle de formation et de recherche aux questions d'énergie. Toutefois, il demeure important de souligner qu'à l'horizon 2025, outre le pôle d'énergie, trois autres pôles d'un domaine aussi prioritaire que l'énergie, à savoir l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'aménagement du territoire et la santé humaine, seront mis en place pour fédérer ainsi la génie créateur des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche de l'Union. L'EPFOR a ambition de fédérer les actions, les idées de l'ensemble des universités et instituts de recherche dans une synergie d'action en vue d'une approche communautaire pour booster le domaine de l'énergie. Cela va nous permettre de passer de cette situation de recherche isolée à une recherche action, à une recherche développement qui engage l'ensemble de la communauté de recherche de notre espace communautaire. L'ensemble des structures, l'ensemble des axes prioritaires et l'ensemble des actions qui devraient donc être menées de façon concertée et de façon constructive avec dans une bonne synergie pour pouvoir booster énormément ces aspects-là. L'UOMOA est accompagné dans ses sens par le CAMES et les institutions de formation et de recherche de la zone UOMOA. Comptons apporter tout notre appui, tout notre accompagnement, notre expérience, nos acquis, mais aussi accompagner l'UOMOA dans la mise en œuvre de cette initiative très importante pour l'enseignement supérieur. Près de 5 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la concrétisation du PFOR de l'UOMOA. Cette rencontre donne alors l'occasion aux experts et aux spécialistes d'échanger et d'examiner les modalités de son opérationnalisation. D'enseignement ou de formation.